Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons continuer et finir du coup le défi du tirage sacré sorcière Allons nous faire full win, 8 victoires pour 0 défaite Nous verrons ça tout de suite après l'introduction, c'est parti Et yo tout le monde c'est Darky, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve du coup vous l'aurez compris avec le petit passage avant le générique d'intro Pour le défi du tirage sacré sorcière du coup l'objectif de la vidéo c'est de faire 8 victoires pour 0 défaite Evidemment ça serait l'idéal comme ça on ferait que 2 games et la vidéo serait un peu plus courte pour vous Ça sera un petit peu mieux et du coup j'ai posé une petite question au clan Par rapport à cet émode-ci, voir ce qu'ils en pensaient Il y en avait une seule personne qui m'a répondu malheureusement Mais bon apparemment il la trouve pas mal, il l'a pas eu donc je pense qu'il a fait les 3 défaites avant de faire les 8 victoires Et moi personnellement en vrai je la trouve pas non plus incroyable sincèrement Par rapport aux émodes que j'ai déjà Franchement c'est pas non plus incroyable je trouve Comment on voit les émodes, je sais plus Ah c'est bas c'est là, je suis perdu Voilà franchement par rapport aux émodes que j'ai Bon je pense pas que je vais les utiliser souvent en vrai Mais bon on fait ça pour le fun, franchement c'est les défis du tirage J'adore ça donc voilà franchement j'adore tout ce qui est random, aléatoire Donc le tirage franchement je pense que c'est mon défi, mon mode de jeu préféré dans Clash Royale Pour être honnête avec vous Voilà on va sans plus attendre lancer la première game, j'ai arrêté de parler On se retrouve tout de suite après la transition, c'est parti Allez du coup on se retrouve face à José Javier José Javier plutôt je pense en espagnol Bah sorcière comme d'habitude, comme dans les précédentes vidéos Je la trouve bien mieux que la sorcière de la nuit Et là Gobelin c'est pas qu'un je trouve ça très fort Bélier pour changer mais bon je sais pas La goblin lance, allez Ok, allez c'est parti Directement le petit goblin s'abacane Parce que souvent il est pas défendu du tout Comme là vous voyez Ok il lance une double offensive, c'est plutôt bien tenté de sa part ça en vrai Et ouais ça passe, ça il me fait mal 1900 de dégâts, 1900 points de vie plutôt pardon Là j'enchaîne avec un petit gofio gobelin Même si c'est un petit peu tard mais bon Ah ça passe, nickel Et on gratte aussi à gauche Le truc qui a 700 PV Il prend ma tour là je pense mais Ah il prend ma tour Ah ouais c'est pas grave On a l'avantage quand même donc ça va Et il nous a donné un géant aussi D'accord Géant sorcière bel et combat Pas mal comme deck en vrai Ok il a mis une roquette mais bon je pense pas qu'il ait beaucoup d'électures du coup pour défendre Et ouais on prend la tour Ouais il joue pas très très bien là Je trouve Allez l'objectif 3 couronne du coup L'objectif 3 couronne je pense qu'il est envisageable largement Après je joue par part d'élite donc faut faire gaffe Par part d'élite c'est quand même une carte plutôt énervée Il a pas très bonne réputation disons le Mais en même temps il y a quoi Franchement c'est très très fort par part d'élite franchement Il est de ses patates En parlant du lot Ils font tellement mal les par part d'élite C'est abusé Il a raté il a raté Il a raté nickel ok bah là c'est trop couronne Si c'est pas trop couronne là franchement je Je sais pas ce que je fais mais je fais un truc Allez mais oui c'est trop couronne évidemment Evidemment que c'est trop couronne Voilà Le petit dab Ouais c'était plutôt rapide comme game Nickel Allez on se rapproche du coup de la fin du défi 3300 d'or ok c'est pas mal 3400 plutôt Ok ok bah pas mal On se retrouve tout de suite du coup On va enchaîner sans plus tarder Je vais éviter de parler Je parle trop des fois Allez on se retrouve du coup Après la deuxième transition Pour la dernière game potentiellement Si je la win Allez let's go Et on tombe face à un collègue français Du clan Fall Team Là je sais pas trop quoi choisir Je pense que je vais quand même choisir ça Parce que ça attaque à plus longue distance Que je bébé dragon en vrai Là les gardes je trouve ça pas mal Mais bon je sais pas trop Foudre Pourquoi je ne sais pas Ça peut râler C'était pas évident les choix là que j'avais C'était pas évident de choisir Ok il a pris sorcière du coup Bon choix Ok qu'est-ce qu'il va nous faire Ok je joue bûcheron Oh Bûcheron foreuse Pourquoi pas Là je pense que je vais contre-attaquer Avec les gardes et les sapeurs derrière Ça peut être pas mal Vu qu'il a pas de bûche Et c'est moi qui l'ai Donc il va pas avoir de bûche Boule de neige ok Mais c'est pas assez Nice Non moins Un sapeur kamikaze qui touche la tour Voilà c'est tranquillement défendu ça Nickel Il l'a bien mis sur le rage Il crache ma tour 2200 pv Bien joué bien joué Et pour attaquer en vrai J'ai pas grand chose A part les sapeurs du coup Mais bon c'est pas non plus Une grosse carte d'offensif Donc Offensif plutôt Une carte ouais Une carte d'offensif Donc en vrai c'est pas non plus incroyable Je pense que je fais bûche ici Ça s'enlève la squelette Et ça s'enlève les petits Je sais pas comment ça s'appelle Les petits trucs derrière le Enfin le Une espèce d'archère Ou je sais pas quoi derrière le fripon Ok donc il joue foreuse Bûcheron Boute de neige aussi Sorcière Il a pas de quoi attaquer A part la foreuse du coup J'ai l'impression Là on va foutre Et la machine volante Qui touche la tour Ça c'est nickel Ah le foudre là Qui a carry Le foudre qui a carry Très clairement Nickel Oh le guide de glace C'est trop bien Franchement aussi Oh là ça se passe plutôt bien La bûche La bûche nickel Bon franchement ouais Je joue plutôt bien Ça va Les games se passent plutôt bien Très très bien même Très très bien même Bah c'est win je pense Bah c'est win je pense C'est tranquillement win Oula attention Non c'est bon c'est win Let's go You win Bah voilà 2 win On a réussi L'objectif de la vidéo Du coup faire 8 victoires Pour se redéfaite Nickel Voilà on a l'émote Allez enlève moi ça Voilà Elle est super stylée Ah ouais Ok on a Grif Qui trouve l'émote Super stylée Moi en vrai Je la trouve Correct Je la trouve correct Sans plus en vrai Il y a clairement mieux Franchement C'est pas une émote Que je vais beaucoup utiliser En vrai C'est vrai qu'elle est Pas non plus dégueulasse Par rapport à celle là Ou celle là Mais sans plus quoi Franchement Celle là Ou celle là Il y a clairement mieux Je trouve Ouais voilà Bon du coup Objectif de la vidéo Réussi On a fait full win Dans les 3 vidéos Donc on a fait full win Globalement Pour le défi du tirage Sacré sorcière Donc 1 victoire Pour 0 défaite Franchement je me félicite Incroyable franchement Ouais le défi du tirage J'aime bien Et puis je suis plutôt bon Normalement Dans ces défis là Donc Donc c'est Franchement c'est plutôt cool J'ai réussi à faire full win Je suis content Je me répète Mais voilà C'est comme ça Bref en tout cas J'espère que la vidéo Que les 3 vidéos Du coup Vous ont plu Et que celle-ci Notamment vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Ça me soutient énormément Vous savez pas Quel point pour mes débuts Sur Youtube Et du coup Moi je vais vous laisser ici On se retrouve très bientôt Pour du Clash Royale Pour un nouveau concept De vidéo Très certainement Je ne sais pas encore Quelle sera la prochaine vidéo Mais bon Je verrai bien Voilà Sur ce Moi je vais vous laisser ici Et n'oubliez pas Gardez le smile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada